Si je suis là devant vous ce soir, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Je vais bien. Ouais, on dirait pas comme ça. Mais je vais bien, je vais même très bien. En fait, je suis guérie. Je suis guérie de la maladie la plus lourde et meurtrière de tous les temps. Donc, j'ai nommé la peur. Vous savez, la peur, c'est ce monstre qui se cachait sous votre lit quand vous étiez petit et qui a grandi en même temps que vous et qui est devenu ce gros monstre qui s'infiltre dans votre esprit, dans votre cœur, dans le moindre de vos muscles jusqu'à vous paralyser, vous rendre totalement immobile, un peu comme moi, en fait. Vous pouvez reconnaître à l'humour noir, en fait. Il n'y a pas d'association dans la salle, vous n'irez pas au tribunal. Je m'appelle Alicia, j'ai 32 ans et je suis née en mai 1991. Et quasiment un an plus tard, après des examens, des analyses, etc., mes parents ont eu le diagnostic, un myotrophie spisale de type 2. Ce n'est pas le nom de la dernière arme nucléaire, calmez-vous. C'est juste le nom d'une myopathie, une maladie neuromusculaire dégénérative. Et cette maladie, elle touche environ 124 personnes par an, rien qu'en France. Ça marche un peu comme le moto, en fait. Et en grand disant, je me suis rendu compte que vivre avec la maladie, ce n'était pas le plus difficile, en fait. Bon, j'avoue, c'est un peu chiant au début. Mais après, une fois qu'on a repéré les pièces prioritaires, ça devient assez intéressant. Dans le plus dur, c'était de vivre avec la peur. Une peur qui m'a d'abord été transmise par les autres, en fait. Par les regards inquièdes, la famille, par l'espace entre les médecins, les professeurs qui étaient de moins en moins enthousiastes à l'idée de m'accueillir à l'école. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Puis après, petit à petit, j'ai compris, en fait. Parce que j'ai compris que la maladie, ce n'était pas juste de ne pas pouvoir marcher. C'était aussi des problèmes respiratoires, des problèmes de déglutition, des douleurs, des soins, des appareillages pour un peu tout le package. Tu vas avec ? Et du coup, du coup, moi aussi, je me suis mise à flipper. Enfin, à flipper gravement. J'avais peur de tout et de rien. J'avais peur quand j'allais à l'école, par exemple. Sur le chemin de l'école, j'avais peur de m'encombrer, de m'étouffer d'un coup. Et de ne plus pouvoir respirer et que personne ne pouvait faire les bons gestes. J'avais peur de me tendre la cheville en mettant mes chaussures. Chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'avais peur de jamais revenir. J'avais même peur en bouffant des chips, de m'étouffer comme ça. Et puis en grandissant, les peurs se sont transformées, en fait. J'ai eu peur du regard des autres quand j'étais ado, puis adulte. J'ai eu peur de mettre les jambes à la l'aise. Et puis, surtout, j'avais peur de me retrouver seule à cause de mon handicap, alors que je ne pouvais rien, au concrètement. Et je me demandais toujours, en fait, si telle ou telle situation arrive, « Est-ce que je vais supporter ? » « Est-ce que je vais survivre ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » Et chaque moment de la journée, en fait, me tordait le ventre et j'avais les mains moites en permanence. Mais il y a toujours un moment où on est un peu obligé d'affronter ses peurs. Vous êtes d'accord ? Par exemple, je pense que, je ne sais pas, on a tous peur de se faire renverser par une voiture. Pourtant, on est bien obligé de traverser la rue, d'aller chercher son port, je ne sais pas. Moi, c'était un peu pareil, en fait. Toutes ces peurs, je ne pouvais pas vraiment les éviter, à part aussi renoncer à vivre complètement, rester chez moi entre quatre murs, comme ça, demander à télé et puis ne rien faire. Et puis surtout, quand on a surmonté cette peur, est-ce que vous avez vu ce sentiment incroyable qu'on peut avoir ? À quel point on se sent puissant, capable de tout, fort ? Je crois qu'à cause de ça, j'ai commencé à me shooter à l'adrénaline, en fait. J'ai commencé à devenir complètement accro à cette espèce de satisfaction, cette espèce d'euphorie, de regarder en arrière et de me dire, « Wow, moi, j'ai fait ça, moi ? » « Moi, j'ai fait ça. » Moi, la petite Alicia, j'ai survécu à 6 heures de route dans une tempête de neige, 2 heures d'attente par moins 10 degrés dehors. Donc, enfin, le bus passe. J'ai survécu à 7 heures d'opération chirurgicale, à 3 mois d'étirement avec 15 kilos au bout d'un colonne vertébrale. J'ai survécu à un chagrin d'amour, à des longues périodes sans vie sociale, à des nuits sans sommeil. Et tout ça, alors que je pesais moins lourd qu'un sac de riz, j'avais la capacité respiratoire d'un poisson rouge, quoi, à peu près. Et au fil du temps, j'ai fait la somme de tout ça. Et j'en suis venue à une conclusion. Je me suis dit, mais attends. En fait, la peur. Ce n'est pas juste une grosse mytho, en fait. Parce qu'en fait, la peur, si on s'y arrête de me dire, c'est juste une illusion. C'est juste une projection. Vous savez, c'est un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. Et on est sûr que c'est réciproque. Parce que si, si, le mec, je me rappelle, l'autre jour, il m'a tenu la porte, il m'a fait un sourire, il m'a dit bonjour. Je sais quand même que c'est réciproque. C'est vrai que le mec voulait juste être sympa, en fait. C'est sûr. C'est bon. Ça se perd. Et la peur, en fait, ça fonctionne un peu pareil. En fait, elle transforme la réalité à son avantage, forcément. Et elle en rajoute un max. Elle en rajoute, elle en rajoute, elle en rajoute. Et quand on se dit ça, on peut se dire, mais de quoi on pourrait encore avoir peur dans la vie ? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait encore vous faire peur ? Oui. Vous avez l'idée ? Oui, perdre votre enfant. Perdre votre enfant. La mort, la mort fait peur. La perte fait peur. Tout le monde a peur de mourir. Depuis qu'on est vivé, on a peur de mourir. En 2020, comme des millions de gens, j'ai pris une assurance au PSG. J'ai commencé à développer des crises d'angoisse devant BFM TV. C'est pour elle peut-être du service. Alors, quand j'ai entendu infurctions pulmonaires, personnes fragiles, crises et passions, je me suis dit, là, ma poule, c'est la bonne. Et furtivement, en août 2020, j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai fait un arrêt cardiaque et ce n'était pas à cause du Covid. Ce n'était même pas à cause de ma myopathie. C'était à cause d'un problème générologique qui n'a pas été détecté et qui s'est développé sans que je le sache, en fait. Le dernier médecin que j'ai consulté m'a dit que ça aurait pu arriver à n'importe quelle femme. C'est surtout la faute à pas de chance. J'ai dit, décidément, il m'aime bien, je suis là. Mais du coup, en fait, en moins de 48 heures, mon état s'est complètement dégradé, mon état de santé. Et mon cerveau a complètement effacé les dernières heures avant l'arrêt cardiaque. Moi, je me rappelle juste qu'on était au resto deux jours avant. Il faisait beau, il faisait chaud. C'est un bel endroit. Moi, je n'allais pas trop de mon arrêt. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis pris la tête avec mon frère, je crois. Tu confirmes, mon père ? Et voilà, du coup, on a passé un bon moment et après ça, plus rien. Et résultat, 20 minutes de réanimation, deux coups de défibrillateur et à peu près cinq jours de coma. Un nouveau record pour la compagnie. Et après, je me suis réveillée plusieurs heures plus tard. Je me souviens avoir rassemblé un peu mes pensées et je me souviens que l'une de mes pensées qui m'est venue, c'est... En fait, c'est ça mourir. C'est juste ça mourir, en fait. C'est l'une, en fait. Je me souviens pas d'avoir souffert et, devinez-moi, je me souviens même pas d'avoir eu peur. Et depuis ce jour-là, j'ai plus peur de mourir. Je suis de plus en plus persuadée et convaincue que c'était la libération dont j'avais besoin pour vivre encore plus fort et prendre encore plus de risques, faire encore plus de conneries. Et du coup, cet épisode pas très jojo est devenu mon aïtmotiv. Ça m'a permis de faire encore plus de choses. De partir au Mexique, prendre des coups de soleil, des vagues dans la gueule, comme ça. C'était pas hyper prudent, mais c'était pas pire que mourir. C'est pas juste à l'heure. Faire la fête deux jours d'affinée, fumer une chicha deux jours avant de venir ici, justement. Ça non plus, c'était pas hyper raisonnable, mais je l'ai fait quand même. Parce que c'était pas pire que mourir. faire 10 heures d'avion sur un siège économique quand on a eu trop mieux aux agravés. c'est pas l'idée du siècle. Mais c'était pas pire que mourir, on le fait. Et prendre un virage professionnel, 360 et risquer de retomber à la case départ, c'était franchement inconscient. Mais c'était pas pire que mourir non plus. Donc je l'ai fait. contrairement à moi, si vous n'avez pas eu le bonheur d'être réanimé, je suis sûre que chacun d'entre vous a déjà vécu des épreuves, des choses dans sa vie qui lui ont donné envie de ne pas s'arrêter à la peur et de vivre à fond. À fond de la caisse comme on disait à mon époque. Et si c'est pas le cas, si ça ne me revient pas là tout de suite, je vous encourage à méditer sur cette idée qui est que on a peur de mourir parce qu'on veut vivre. Mais on s'empêche de vivre parce qu'on a peur de mourir. Bravo de choisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501